Et c'était chez tous pareil, quelle bonne odeur qui circule dans nos villages, on allume encore le feu dans le fourneau, parce qu'en ce temps-là, on avait bien un petit but à gaz, mais on économisait. Et le matin de bonne heure, même en été, on voyait un peu de fumée le matin s'échapper pour faire cuire la soupe ou les pommes de terre et les saucisses qu'allaient nourrir tous ceux qui allaient venir donner un bon coup de main pour rentrer les foins. Et donc, c'était vraiment une vraie ruche, l'effervescence. Les femmes armées de râteaux avec leur grand chapeau de paille sur la tête, les jeunes qui dans les années 60 mettaient les shorts alors que les femmes étaient habillées en long avec leurs grosses galoches aux pieds. Les hommes allaient fournir vraiment un gros travail. Donc, les femmes et les jeunes faisaient descendre tout le long de la pente de gros rouleaux de foins secs et odorants. Et là, on voyait encore sauter les sauterelles. On découvrait l'orvet. On le prenait dans nos mains. On en riait. L'orvet, c'est une sorte de gros lézard. Moi, petite fille, j'aimais bien les grosses sauterelles vertes à couteau. Vous en avez déjà rencontré. Je les prenais comme ça et je les mettais face à face. Maman me disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Un duel. Je faisais battre deux sauterelles. Essayez un jour. Vous verrez. Deux grosses sauterelles vertes. Vous les mettez face à face. Elles ouvrent une grande bouche. Il y a un liquide marron qui sort. Leur couteau derrière qui bouge. Et donc, on les faisait se bouffer. Cruauté de l'enfance. On ne savait pas. pas. Donc, le foin était descendu en gros rouleau. Allez, Gilbert, au travail, en gros rouleau. Et ensuite, il était mis, embrassé, des petits tas, comme ça, de loin en loin, que l'on découvrait. Et donc, ça, c'était le travail des hommes. Avec le râteau et leurs bras, ils mettaient d'une façon savante, traditionnelle, qu'ils savaient faire depuis leur petite enfance. Le foin, déjà bien étalé sur le fond de la bannière. La bannière, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as mis par terre, Gilbert ? Le barillon. Pour faire le barillon, eh bien, regardez-le. Fais-la voir, cette bannière. Tu l'as bien installée, mais fais-la voir. C'est une vraie, une vraie de vraie retrouvée au fond de la grange. Alors, deux bois marqués aux initiales du propriétaire, deux bois taillés tout à la main, vous voyez, dans du sapin, durant les veillées d'hiver ou les après-midi d'hiver. Vous voyez, ils ne perdaient pas leur temps. Et les cordes qui étaient faites aussi par les hommes du village. En ce temps-là, on mettait le chanvre. Donc, on faisait les cordes. Alors là, cinq cordes, deux bois, cinq cordes et deux longues cordes au bord. Donc, une brassée de foin tout au fond, bien installée. Et ensuite, on mettait des brassées, un gros tas de foin, mais pas n'importe comment. Autrement, pour porter le barillon, je vous y attends. Il fallait savoir faire. Donc, l'équilibrer, on mettait ou 9 ou 12 ou 13. C'est ça, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Donc, si c'était une femme ou un jeune, on faisait un peu moins lourd, mais 60 kilos quand même. Si c'était des gars costauds, même s'ils n'étaient pas gros, s'ils n'étaient pas hyper, tout en muscles. Moi, je me souviens de mon grand-père, de mon père. Mais alors, c'était du fer, hein. Toujours habitués à marcher, à travailler. Donc, voilà, on faisait un beau tas de foin là-dessus. Et ensuite, il fallait replier tout ça et bien serrer avec toutes ces cordes. Et donc, les femmes, les filles, surtout les jeunes filles, comme c'était des jeunes gens et des jeunes filles, ils faisaient monter la fille au milieu et ils l'en serraient aussi un petit peu pour rigoler. Voilà, donc c'était tout un savoir-faire, mais toujours la belle plaisanterie. Donc, voilà, un beau barillon de foin de 80 kilos qui va être acheminé vers la grange la plus proche. Vous voyez, là, il y a des granges. Les prises, il y en a... Bon, ici, c'est la hauteur. C'est plus le page. Donc, ils emmenaient dans leur grange. Et ils commençaient toujours au sommet de la grange. Il fallait monter cette grande échelle toute droite pour aller au solant. Donc, sous le toit. Qu'est-ce qui faisait chaud sous le toit ? La transpiration, la piqûre du foin. Alors, ils mettaient sur la tête. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils avaient souvent un mouchoir, une serviette autour du cou. Donc, c'était pour se protéger la nuque quand ils portaient quelque chose sur les épaules ou sur la tête. Donc, le foin était ensuite... Il fallait défaire la bannière tout de suite et bien pigé, bien installé pour mettre le maximum de foin sur le toit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !